Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 23 novembre, pour vous parler de mes lectures de la troisième semaine du Black November. La consigne pour cette troisième semaine, c'était de lire un livre dont l'intrigue est en rapport avec un enfant. J'avais prévu de lire un livre, finalement j'en ai lu deux, alors ce soir je ne vais vous parler que d'un seul livre. Le deuxième, celui que j'ai lu ce week-end, je vais vous en parler plus tard, demain ou après-demain, mais j'ai un peu besoin de le digérer. Donc tout de suite, je vais vous parler du livre que j'avais prévu de lire, initialement, qui était Sous nos yeux, de Cara Hunter. Je l'ai pour ma part chez Françoisir, toutefois il a été publié chez Brajlon si ma mémoire est bonne. Dans ce livre, il est question de la disparition d'une enfant qui s'appelle Daisy et qui a disparu à l'occasion d'une fête qui a été donnée par ses parents, donc un barbecue avec les enfants, les parents, un petit peu du quartier. A l'occasion de cette fête, de cette soirée, la petite Daisy était déguisée et elle n'a pas été retrouvée à un moment donné, et ils se sont rendu compte qu'elle avait disparu. Donc forcément, c'est l'effervescence, c'est vraiment une course contre la montre pour essayer de retrouver la petite Daisy le plus rapidement possible, puisqu'on sait que dans une disparition d'enfant, vraiment les heures comptent et sont très importantes. Alors, de façon assez naturelle, les soupçons vont commencer à se porter vers les parents qui ont une attitude pour le moins assez douteuse, et disons que c'est quand même assez éloigné de l'attitude que des parents pourraient avoir à l'occasion de la disparition de leur enfant. Donc toute la question est de savoir est-ce que, oui ou non, ils sont bel et bien coupables, est-ce que l'un des deux seulement l'est ? Est-ce que ce sont les deux ? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Autant vous le dire tout de suite, j'ai adoré ce livre. C'est un véritable patch-turner. Une fois qu'on est dedans, on ne le lâche plus. Dernièrement, avec mes lectures, j'ai pas beaucoup eu cet effet-là. Là, je dirais que je l'ai eu avec Octobre de Soren Zweistrop, si je le prononce bien. Je l'ai eu, mais de façon un petit peu moins prononcée. Mais je l'ai eu quand même avec La 25e heure de Feldrick Riva. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, dernièrement, j'ai pas eu cet effet vraiment besoin de savoir tout, tout de suite, le plus vite possible. J'en étais à un stade où j'étais prête à arriver en retard au boulot. Je lis, en fait, le matin au réveil. Je lis pendant 20-30 minutes en fonction de si j'ai réussi à me lever plus ou moins facilement, on va dire. Après, je vais prendre mon petit déjeuner et puis après, je me prépare pour aller au boulot. Je lis aussi pendant midi. Donc, je rentre chez moi pendant midi et puis je lis... Bon, ça dépend. En général, ça va être 10 à 20 minutes. Ça dépend de ce que j'ai fait avant, si j'ai pris mon temps pour manger ou pas. Et puis après, je lis le soir avant d'aller dormir. Et en fait, là, que ce soit le matin ou le midi, à chaque fois, j'arrivais pas, en fait... Je voyais que ça allait être l'heure de partir ou d'aller me préparer. Et je me disais, non, non, encore une, encore une page, encore... Allez, encore deux, encore... Je trouvais toujours un moyen de me dire, il faut y aller. Bon, ça va, j'ai réussi à ne pas arriver en retard au boulot, malgré ça. Mais honnêtement, j'avais vraiment beaucoup de mal à le fermer, ce livre. Au niveau de l'écriture de l'auteur, c'est très fluide, vraiment. Il se lit très facilement. Après, ceci dit, elle alterne plusieurs points de vue et plusieurs modes d'écriture. Certains chapitres vont être écrits à la première personne, du point de vue de l'inspecteur principal. Je n'ai jamais les titres là-dedans, si j'arrive pas à les retenir. Je crois qu'il s'appelle Adam Follet. Donc, ce sont les seuls chapitres qui sont écrits à la première personne. D'autres sont écrits à la troisième personne, mais ça peut être assez varié. Ça peut être d'autres enquêteurs, ça peut être... Voilà. On a également des chapitres, pour le coup, qui vont suivre des i, toujours à la troisième personne, mais qui vont suivre des i, tout en remontant, en fait, dans le temps petit à petit, de façon à ce qu'on en apprenne un peu plus au fil des pages sur ce qui a pu se passer dans les jours, les semaines, même les mois qui ont précédé sa disparition. Et puis, on a d'autres chapitres qui sont plutôt des extraits ou de journaux, des publications de journaux, ou de réseaux sociaux. Alors, c'était principalement Facebook, Twitter. J'ai eu un petit peu plus de mal avec ça. Alors, Facebook, encore, ça allait. Twitter, j'ai... De base, c'est une plateforme avec laquelle je n'accroche pas du tout. D'ailleurs, je n'ai même pas de compte chez eux. Parce que, je ne sais pas, je ne trouve pas ça intuitif. J'ai du mal dans la façon dont ça se structure, et je suis toujours un petit peu perdue. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal sur ces passages-là. Mais bon, ce n'est pas non plus envahissant, et ça ne gêne pas du tout la compréhension. Absolument pas. Ce n'est pas un souci, et c'est vraiment, pour le coup, un problème de susceptibilité personnelle. Ce n'est pas le mot, susceptibilité, mais je ne trouve pas le bon mot. Ce n'est pas grave. Alors, les chapitres, quel que soit le point de vue, sont quand même assez courts dans l'ensemble. Ce qui permet vraiment de rythmer le récit, et d'avoir, effectivement, cette impression de course contre la montre. Je ne peux même pas dire que ça va être anxiogène. Parce que... Alors, déjà, un point important, il n'y a pas de détail, ou gore, ou quoi que ce soit. Pas du tout, si vous craignez ça. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les livres, qui tournent autour de la thématique des enfants, justement parce que la violence face aux enfants, ils ont beaucoup de mal là-dessus. Honnêtement, il n'y a aucun détail de quoi que ce soit, de mémoire en tout cas. Moi, il n'y a rien qui m'est choquée dans ce livre. Donc, par rapport à ça, honnêtement, je pense que vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis. J'allais dire quelque chose à la base, je ne sais plus quoi. Ce n'est pas grave. Oui, donc du coup, ça fait qu'on n'a pas de sentiment d'angoisse, parce que, déjà, il y a cette partie liée à des sévices, à des violences, quelles qu'elles soient, qui n'est pas intégrée, en fait, au récit de l'auteur. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais vraiment, moi, c'est vraiment ce sentiment d'urgence que j'ai ressenti tout au long de ma lecture. Il y avait aussi, en plus de ce sentiment d'urgence, un sentiment un petit peu de frustration, et surtout de colère, vis-à-vis des parents de Daisy. Pour leur attitude, on a une mère qui, alors que sa fille vient de disparaître, qu'elle est recherchée par tout le monde, se préoccupe plus de son apparence personnelle, de son physique, que de ce qui s'est réellement passé à sa fille. C'est vrai que... On s'attend plus à voir quelqu'un en larmes, avec le maquillage qui coule, les cheveux dans tous les sens. On s'attend pas à quelqu'un qui se repomponne, qui remet ses cheveux en place, tout ça. Et même au fil du livre, je le disais, les chapitres qui ont un point de vue par rapport à Daisy, on remonte en fait petit à petit dans le temps. Et du coup, au passage, on en apprend plus sur les relations entre Daisy et ses parents, que ce soit sa mère d'un côté, son père de l'autre, ou même les deux en même temps. Et il y a ce sentiment de frustration par rapport aux relations qu'ils pouvaient avoir. Frustration pour Daisy, hein. Et puis, aussi, oui, effectivement, de la colère par rapport à la façon que peuvent avoir ses parents de réagir, que ce soit pour elle, vis-à-vis d'elle, ou vis-à-vis de son frère. Puis il y a aussi ce sentiment de frustration lié à une enquête qui a du mal à démarrer, parce qu'effectivement, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, il n'y a absolument aucune piste au départ qui permet de savoir qui a enlevé la petite Daisy, est-ce qu'elle est toujours en vie, et donc on ne peut partir de rien pour savoir vers quelle piste partir, il n'y a aucune piste à la base. Donc autant dire que nos enquêteurs, ils ont du pain sur la planche, et en plus, pour certains, ça va avoir un impact assez important, cette enquête, et notamment Adam Follet, qui lui-même a perdu son fils récemment. Je ne vous donne pas les circonstances, hein, c'est... On le sait très vite, hein, qu'il a perdu un enfant, mais par contre, les circonstances de ce drame, on les découvre plus tard dans le livre, donc ça, je ne vous en dis pas plus, mais effectivement, du coup, cette enquête va être très douloureuse pour lui, il va raviver de mauvais souvenirs. Donc, par rapport à ce personnage-ci, Adam Follet, il est quand même un petit peu creusé, mais vraiment, par rapport à cet enlèvement, par rapport à ce que lui-même a vécu. Par contre, les autres personnages, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très creusés, voire pas du tout, en fait, et ça, j'ai trouvé que ça, c'était un petit peu dommage, mais en même temps, ça va aussi, justement, avec ce besoin d'urgence par rapport au récit. C'est sûr que si on commence à s'attarder sur l'histoire de chaque enquêteur, là, on ne s'en sort pas et ça casse, ça casserait le rythme, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois, et du coup, c'est vrai que ça ne m'a pas forcément gênée que les personnages ne soient pas très développés. Je pense, j'espère, que ce sera développé dans d'autres livres, puisque, a priori, de ce que je comprends, de ce qui est écrit sur la quatrième de couverture, on est plutôt sur une saga. Ça, c'est le premier tome d'une saga. D'une certaine façon, il y a aussi une critique des réseaux sociaux dans ce livre, puisque, comme je l'ai dit, il y a des passages avec des extraits de réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter où on peut avoir tout ou n'importe quoi. Ça va des personnes qui critiquent d'emblée les parents, persuadés qu'ils sont coupables, alors que, techniquement, ils n'ont accès à rien, à aucun élément de l'enquête, donc de quel droit ils peuvent se permettre d'émettre un avis comme ça, alors qu'ils n'ont accès à rien, donc ils n'ont aucune preuve de quoi que ce soit, qu'ils aient un avis, pourquoi pas, mais à un moment donné, sachant que n'importe qui, là, peut le lire, il faut aussi savoir faire un petit peu attention et se dire que ça peut heurter certaines personnes. Alors, liberté d'expression, me direz-vous ? Oui, mais bon, il y a des choses qui sont quand même extrêmes dans ce qui est dit, et ça va jusqu'à des menaces de la violence, et on a toute raison de penser que cette violence, pourquoi pas, pourrait se concrétiser. Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je viens de dire. Et puis, d'un autre côté, on a les personnes où, là, c'est tout beau, c'est tout magnifique, on va faire une chaîne, on va... Voilà, il y a vraiment cette critique-là qui est faite, et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Alors, il y a quelques personnes dans tout ça qui vont essayer de pondérer les choses, mais finalement, il y en a très peu. Donc oui, ça critique un petit peu les réseaux, et puis du coup, ça montre aussi que ce genre de choses, ça peut aussi, je ne vais pas dire bloquer une enquête, mais ça peut... ça la parasite, en fait. Parce qu'il y a des choses qui sont lancées, et là, les enquêteurs, c'est à eux de savoir qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui semble sérieux, qu'est-ce qui ne le semble pas. Et du coup, c'est aussi une perte de temps. C'est pas clairement dit dans le récit, mais on imagine tout à fait que ce genre de choses, ça constitue une perte de temps considérable pour les enquêteurs pour pouvoir faire le tri dans tout ça. Alors, je le disais au début, je le redis, ce livre, il m'a complètement embarquée. Je l'ai... j'arrivais pas du tout à le lâcher. Et alors, la fin... Mais pour moi, c'est une fin... une fin parfaite. Je ne pense pas, je ne sais pas si tout le monde pourrait le voir comme ça, mais moi, j'ai vraiment adoré cette fin. Alors, il est évident que tous les thrillers ne pourraient pas avoir une fin telle que celle-là, parce que sinon, ben... ça serait vite prévisible. Mais pour ce livre-là, j'ai trouvé qu'elle était totalement adaptée. Alors, clairement, je ne l'ai pas du tout vue venir. Ça a été une véritable claque. Mais en tout cas, oui. Pour moi, c'est vraiment la fin idéale. Donc voilà pour ce livre-là. N'hésitez pas à me dire, hein, si vous... si vous l'avez lu. Savoir ce que vous, vous en avez pensé. Si vous avez autant aimé que moi. Ou si, au contraire, vous avez eu plus de mal, que ce soit par rapport au rythme, par rapport au... à la fin, même, hein. Effectivement, moi, j'ai aimé, mais... J'imagine tout à fait que certaines personnes pourraient ne pas aimer cette fin. Donc, je vous le disais, j'ai lu un autre livre. Donc, ce week-end, je l'ai lu en deux jours. Je l'ai lu très rapidement. Mais je ne préfère pas vous en parler tout de suite, parce qu'effectivement, j'ai besoin de le digérer. J'ai aimé, mais il y a des choses qui m'ont dérangée. Et du coup, j'ai du mal à dire que je l'ai aimé dans ce contexte-là. Voilà, c'est... J'ai besoin de me poser un petit peu par rapport à cette lecture. Donc, je pense que je reviendrai ou demain, ou après-demain, pour vous en parler. En tout cas, je tiens à dire que je me suis bien galérée avec la première vidéo, du coup, pour ce point lecture de novembre. Le montage a été très compliqué. Je m'y suis reprise en quatre, voire même cinq fois, je crois. Il y avait un problème à chaque fois quand je remettais l'image par-dessus. Ça me retirait des parties. Enfin... Et du coup, à chaque fois, il fallait que je refasse tout. Donc, si vous arrivez à avoir ce que je suis en train de vous faire, de vous dire, c'est que c'est plutôt bon signe, c'est que je commence à maîtriser la bête. Je pense que ça va maintenant. J'ai compris d'où venait le problème. Donc, logiquement, ça devrait aller. Et je pense que... Voilà. Je ne vais pas m'arrêter là. Mais en tout cas, autant vous dire que franchement, je me suis quand même bien galérée à faire cette première partie. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses qui vous dérangent. Que ce soit, je ne sais pas, moi... Alors, je ne vais pas vous dire dans ma façon de parler, parce que ça, ma façon de parler, c'est ma façon de parler. On ne changera pas. J'essaye au maximum d'éviter de faire trop de... de... des choses comme ça. J'essaye de... Vraiment de plus me poser par rapport à tout ça. Donc, voilà pour ce soir. Je pense que je vais aller passer un petit coup d'aspirateur. Je vais aller manger. Et puis, je vais aller m'occuper de mon petit monstre qui va sortir de sa cage. Alors, je vous retrouve. On est samedi 28 novembre. Je vous retrouve beaucoup plus tard que prévu. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à me poser par rapport à ce fameux deuxième livre de la troisième semaine du Black November. Il s'agit de... Les jumeaux de Piolin, qui Piolin, que je ne sais pas comment ça se prononce, de Sandrine Détombe chez Hugo Triller. Je... Voilà. J'ai décidé aujourd'hui de me mettre devant l'ordinateur, parce que de toute façon, plus j'attendrai, moins ça va être clair dans ma tête. Je pensais qu'avec un petit peu de recul, j'arriverais à mettre les choses au clair sur ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Mais honnêtement, je suis toujours aussi... Je ne sais pas, je ne peux pas dire mitigée, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à me prononcer sur cette lecture. Il y a... Autant j'ai dévoré le livre, en fait, autant il y a des choses qui me gênent. Et j'ai du mal à dire que j'aime le livre à cause de ces choses-là, mais pour autant, je l'ai dévoré. Donc c'est... Ouais, c'est un peu gênant. En fait, dans ce livre, on commence en... Alors, je ne sais plus quelle année. Regardez, 1989. Où des jumeaux, comme l'indique le titre, vont disparaître. Donc c'est un frère et une sœur. Ils disparaissent. Et quelques mois plus tard, on va retrouver la sœur décédée. Ils ont 11 ans, si ma mémoire est bonne, au moment de leur disparition. Leur famille, leurs parents, parce qu'ils sont... Ils n'ont pas d'autres frères et sœurs. Leurs parents vont se retrouver vraiment détruits par ce qui s'est passé. Si tant est qu'un jour, on découvre ce qui s'est réellement passé. Ils ont disparu, mais techniquement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, leur père, ainsi que le... Je suis toujours au temps perdue dans les grades. Bref, le policier qui, à l'époque, enquêtait sur leur disparition, n'ont eu de cesse pendant toutes ces années de savoir ce qui s'était passé, de savoir qui les avait enlevés et ce qui était devenu Raphaël, je crois, il s'appelle, si ma mémoire... Oui, c'est ça, Raphaël, puisqu'on ne l'a jamais retrouvé. Et donc là, on se retrouve en 2018 quand l'école de Piolanque ou Piola, je ne sais pas, toujours pas comment on prononce, signale la disparition d'une enfant et cet enfant ne sera pas la seule à disparaître. Le policier qui, à l'époque, enquêtait sur la disparition de Solène et Raphaël est à la retraite désormais. Néanmoins, il est quand même rappelé par la personne qui va s'occuper de l'enquête sur cette nouvelle disparition parce que, malgré tout, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des parallèles entre ces deux disparitions. au tout début de l'enquête, rien ne permet de confirmer qu'il y ait bel et bien un lien, mais malgré tout, effectivement, compte tenu de l'histoire de ce village, c'est un village, je crois, nous en sommes-t-il, eh bien forcément, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire un lien en pensant, du reste, que c'est le père des jumeaux qui a enlevé potentiellement La Petite parce qu'on arrivait au terme, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, le moment où il y a prescription en fait et où effectivement le dossier est clos et l'enquête s'arrête totalement et leur père justement se battait pour que l'enquête ne soit pas fermée. Alors au début, enfin même pas au début, du début à la fin, vraiment, j'ai bouffé le livre, il n'y a pas d'autre terme. La plume de l'auteur est très agréable, vraiment, le style est très fluide, il se lit très facilement et puis à un moment donné, il va y avoir un tournant dans le livre, tournant avec lequel j'ai commencé à me dire est-ce que c'est bien crédible tout ça ? Est-ce que c'est bien crédible notamment à cause de l'âge des protagonistes ? J'en dirais pas plus. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des suppositions tout en disant non, enfin, ça serait trop gros, trop tiré par les cheveux, il se serait douté de quelque chose, c'est pas possible. Et finalement, il s'avère que une partie de ce que je suspectais s'est confirmé. Je dis bien une partie, j'avais pas tous les éléments, mais j'avais quand même une partie assez importante du problème. Et dans tous les cas, j'en reste sur le fait que c'est tiré par les cheveux, effectivement. Donc autant j'ai adoré lire le livre et savoir ce qui s'était passé et découvrir toutes les personnes qui pouvaient potentiellement être impliquées dans cette histoire, autant, oui, je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais c'est tiré par les cheveux en fait, c'est pas crédible. Là, c'est un livre, donc effectivement, mais il y a certaines choses, enfin, je sais pas s'ils en faisaient un film, je me dis qu'on se douterait quoi, enfin, je peux pas en dire trop parce que sinon, effectivement, je vais vous spoiler, mais je sais pas, il y a vraiment des choses qui m'ont dérangée. Alors les personnages, notamment le père des jumeaux et, je sais pas si on peut dire attachant, c'est pas le terme. On va s'attacher à lui dans le sens où il y a une réelle détresse qui est là, chez ce père qui a perdu ses enfants depuis des années et des années et d'un autre côté, ben, on voit en lui quelqu'un qui, pas qui a rendu les armes puisqu'il continue à se battre pour que le dossier de ses enfants ne soit pas fermé, mais qui est presque résigné en fait au fait que potentiellement, on ne découvrira jamais ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de mal avec l'enquêteur de ce livre que je n'ai pas trouvé correct à plusieurs reprises, je n'ai pas vraiment accroché pour le coup avec lui, mais ceci dit, voilà, il fait le job, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Après, il y a des surprises dans ce livre, justement, au moment où on va avoir ce tournant par rapport aux événements, on découvre des choses qu'on n'aurait jamais suspectées mais qui, effectivement, pour moi, ne me semblent pas crédible, la réaction de certains personnages à l'époque n'est pas forcément logique, on va dire. Je dirais même là et même les réactions parce qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés les uns aux autres qui font qu'il y a des invraisemblances pour moi dans le livre. J'ai adoré le lire mais oui, il y a des invraisemblances. Pour ce qui est de l'énigme, vous l'aurez compris, je me suis doutée de certaines choses un peu à l'avance, pas tout mais quand même une grosse partie et le peu que je n'avais pas deviné, effectivement, il y a des choses qui me dérangent là-dedans, vraiment beaucoup de choses. Donc, dans tous les cas, je ne rejette pas les livres de l'auteur loin de là parce que, comme je l'ai dit, j'ai adoré lire le livre. Je ne saurais même pas lui mettre une note à ce livre en fait, je me rends compte parce que justement, je n'arrive pas à savoir comment le positionner par rapport à ça. Donc, je conviens découvrir les autres livres de l'auteur en commençant, je pense, par le premier, tout simplement, ou en prendre l'ordre des livres dans lesquels elle les avait écrits parce que celui-ci, c'était ma sœur qui me l'avait offert il y a, je ne sais plus, deux ou trois ans, je ne sais plus de quand il date mais voilà. Donc, c'était elle qui me l'avait offert il est sorti en mai 2018 donc, c'était il y a deux ans. Donc, je lirais d'autres livres de l'auteur mais effectivement, sur celui-ci, je ne sais vraiment pas me positionner. C'est très rare pour le coup, en général, c'est soit j'ai adoré, soit j'ai bien aimé mais sans plus, soit j'ai pas aimé. Là, honnêtement, je n'arrive pas du tout à dire parce que voilà, il y avait vraiment ces deux sentiments très ambivalents entre d'un côté il faut que j'ai la suite, il faut que j'ai la suite et je le bouffe et d'un autre côté, non, c'est pas crédible justement de par plusieurs éléments. Je n'en dirais pas plus, il ne faut pas vous spoiler mais voilà. Et en plus de ça, il y a vraiment un malaise en fait qui s'installe au fil de la lecture parce que ça devient très malsain à partir du moment où on commence à avoir des premiers éléments d'explication et plus on va rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, plus ça devient très malaisant. Donc voilà, si certains l'ont lu, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Ça m'aidera peut-être à mieux me positionner par rapport à ce que je pense de ce livre avec d'autres avis et peut-être d'autres visions justement. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a une dimension de ce livre que je n'ai pas cernée, c'est possible aussi et c'est peut-être ça qui fait que j'ai du mal à avoir un avis vraiment bien déterminé dessus. Je ne suis pas allée voir les avis sur tout ce qui est Livre Addict, Babelio, etc. Il faudrait que je le fasse pour voir, me faire une idée. Voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je reviendrai probablement demain pour vous donner mon avis sur le livre que je suis en train de lire dans le cadre de la dernière semaine du Black November où on devait lire un polar historique. Donc moi, mon choix, c'était porté sur Les suppliciés du Rhône de Colline Gattel. J'ai pratiquement terminé. Là, il me reste une cinquantaine de pages donc je vais aller le finir là et puis je pense que je vous en parlerai demain et après je vais enchaîner logiquement, je n'ai plus le titre en tête de celui que j'ai retenu mais sur un livre de Jean-François Parou. Je vous retrouve on est lundi 30 novembre c'est le dernier jour du Black November c'est terminé ce soir. Je suis en train de terminer Le fantôme de la rue royale de Jean-François Parou et je viens vous parler des suppliciés du Rhône de Colline Gattel publiés chez Prélude que j'ai terminé samedi donc il y a deux jours. Donc il s'agit d'un polar historique c'était donc la consigne pour la dernière semaine du Black November. Polar historique qui se déroule à Lyon en 1897 c'est la fin d'année au moment des fêtes de fin d'année où une jeune femme va être autopsiée par plusieurs étudiants dont deux de nos personnages principaux Félicien et Bernard et leur mentor qui est Alexandre je crois que c'est son prénom Alexandre Lacassagne Alexandre Lacassagne qui croit à tout ce qui va être autopsie médecine légale alors je ne pense pas je ne me souviens plus s'il s'est abordé dans le livre mais je ne pense pas qu'il l'appelle déjà comme ça à l'époque mais en tout cas voilà le but pour lui c'est vraiment de pouvoir observer examiner sous toute leur couture les corps les ouvrir pour savoir comment les personnes sont mortes est-ce qu'ils sont morts de mort naturelle est-ce qu'ils ont été assassinés et si oui comment on peut faire pour retrouver le coupable là en l'occurrence je crois que j'ai commencé je n'ai pas fini donc on a une jeune femme qui va être autopsiée et à l'autopsie on se rend compte qu'elle a subi volontairement ou non un avortement et qu'elle est décédée en fait des suites de cet avortement qui s'est mal terminée alors bien entendu vous l'aurez compris elle ne va pas être la seule il y a d'autres corps qui vont être retrouvés par la suite j'ai eu un petit peu de mal au début du livre j'ai eu du mal à rentrer dans le livre j'ai trouvé que les débuts étaient un peu difficiles c'était un petit peu fouillis je ne comprenais pas où l'auteur voulait en venir j'ai eu du mal à m'adapter au style au début mais après je pense clairement que comme c'est du polar historique il faut aussi pouvoir réussir à rentrer dans cette ambiance puisque par rapport au thriller que j'ai pu dire avant qui étaient les jumeaux de Piolynck forcément on change radicalement d'époque donc il faut réussir à s'adapter au style de cette époque parce que finalement je ne suis pas une pro de cette époque là loin de là je n'y connais même rien du tout à vrai dire mais je dirais que c'est un style qui est qui finalement est plus ou moins adapté à cette époque là alors il y a eu quelques expressions par-ci par-là où je me disais mais est-ce qu'ils disaient vraiment ça à l'époque mais en même temps voilà ça n'a pas gêné ma lecture au contraire quelque part je trouvais que ça ça rajoutait du pep c'est plus de dynamisme en fait dans les dans les dialogues entre les personnages donc voilà il y a eu ces premières pages qui ont été un petit peu difficiles et puis après j'ai réussi à me mettre dedans assez rapidement il ne faut pas attendre les 50 premières pages pour réussir à y être pas du tout c'est vraiment les premières pages mais après ça allait tout seul et j'ai vraiment réussi à rentrer dedans sur le côté historique de l'histoire on va en apprendre plus sur tout ce qui est avortement si vous voulez découvrir un petit peu comment ça se passait à l'époque et quels étaient les réseaux qu'il y avait autour de ça là vous allez apprendre les choses clairement on en apprend plus aussi sur tout ce qui va être empreinte mais vraiment c'est c'est rapide c'est pas le plus important de l'histoire parce que on en est vraiment là au balbutiement de tout ce qui va être médecine légale et les empreintes on commence à en parler mais c'est loin d'être mis en place et puis on va aussi alors moi j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas du tout c'est les autorisations de travestissement j'ignorais que ça existait que ça existait c'est à dire qu'à l'époque les femmes ne pouvaient s'habiller qu'aux robes mais certaines pouvaient si elles si elles en faisaient la demande s'habiller entre guillemets comme des hommes c'est à dire donc mettre des pantalons mais pour ça il leur fallait une autorisation de travestissement et donc si elles sortaient dans la rue sans cette autorisation si elles se faisaient contrôler elles pouvaient aller en prison voilà donc ça j'ai découvert j'ignorais totalement que ça existait et donc surtout alors pour moi qui suis médecin forcément c'était le grand intérêt que j'avais dans ce livre ce que j'ai vraiment apprécié c'est la découverte de tout ce qui est justement autopsie mise en place de la médecine légale même si on n'en est qu'au début une médecine légale qui est vraiment loin de faire l'unanimité à l'époque d'autant plus que là soyons honnêtes l'enquête qui va être menée est quand même menée globalement par une bande de bras cassés on va dire on a trois personnages qui vont principalement mener l'enquête qui sont donc Félicien et Bernard qui sont étudiants en médecine mais qui sont voilà des éléments très prometteurs là-dessus pas de soucis et puis Iréna qui est quant à elle journaliste qui est également très motivée dans ce qu'elle fait mais voilà pourquoi je dis bande de bras cassés parce que ils n'ont pas forcément les moyens que nous on a aujourd'hui enfin que nous la police scientifique plutôt il n'y a pas tout ce qui va être ADN il n'y a pas les empreintes ça commençait seulement mais c'était pas non plus une science encore suffisamment développée pour pouvoir le mettre en place en place de façon totalement efficace donc finalement alors ça va être Félicien surtout qui va faire ça qui va émettre des hypothèses qui se basent sur des preuves qui ont été relevées mais les hypothèses c'est quand même très extrapolé par rapport à ces preuves donc forcément à des moments on se dit bon tu pars peut-être un petit peu loin dans les suppositions quand même mais bon forcément ils n'avaient pas plus à l'époque donc ils n'avaient pas le choix ils faisaient avec ce qu'ils avaient mais du coup c'est vrai que ça donne cette il y a des situations sur certaines hypothèses qui sont mises où j'ai trouvé ça un peu comique parfois mais un bon comique c'est pas dans le sens où ça tourne le livre en ridicule pas du tout ceci dit au niveau des personnages j'ai eu un peu de mal en fait je dirais qu'il n'y a que vraiment que le personnage d'Irina auquel j'ai vraiment accroché je la trouve drôle en fait pétillante elle apporte vraiment beaucoup de fraîcheur au récit et puis il y avait ce que je disais tout à l'heure ces expressions peut-être qui sont probablement je pense quand même un peu en décalage avec l'époque qui fait que ça lui rajoute encore un petit peu plus de peps de répondants et puis elle est vraiment un contre-courant par rapport à son époque donc oui j'ai vraiment apprécié son personnage pour ce qui est de Fénicien là j'ai eu plus de mal dès le départ je sais pas j'ai pas accroché avec lui j'ai eu beaucoup de mal à le cerner du début à la fin alors à certains moments on va compatir par rapport à des éléments des événements qu'il a pu vivre par son passé mais pour autant je me suis pas attachée à lui et puis il y a Bernard Bernard à qui je me suis plutôt vite attachée au début même si il y a des moments où il a un peu tête à claque et t'as envie de le faire revenir sur terre mais par contre à un moment donné il se passe quelque chose qui fait que non là c'est plus possible jusqu'à la fin du livre je ne pouvais plus l'encadrer il a un trait de caractère très particulier qui s'est révélé par rapport à un événement je vais pas vous en dire plus mais du coup là oui non là c'était plus possible pour moi donc on a nos trois trois personnages là qui vont un petit peu sous la tutelle de la Kassagne mener leur enquête et à force d'élaborer tout un tas d'hypothèses on va finir par élucider ce mystère autour de la mort de ces jeunes filles qui dans tous les cas ont subi un avortement peu de temps avant leur décès et à partir du moment où on sait ce qui s'est passé là j'avoue que ça a un petit peu un petit peu gâché la lecture finalement parce que j'étais bien dedans alors je vais pas dire que c'était une très bonne lecture c'était une bonne lecture j'ai passé un bon moment mais voilà au niveau de l'intrigue j'ai trouvé que c'était tiré par les cheveux c'était c'était trop tordu et à un moment donné il y a un des personnages d'ailleurs qui d'une certaine façon va faire la remarque de façon un peu indirecte ce qui au final permet de de mettre un peu plus en avant la folie du coupable mais malgré tout ça reste trop tordu et et encore une fois comme je le disais pour le livre d'avant d'avant pas crédible en fait je à un moment donné il y a beaucoup de coïncidences en fait j'ai trouvé qu'il y avait trop de coïncidences on arrive à nous mettre en place des liens avec tel et tel et tel personnage et il y a un moment donné sinon mais stop enfin c'est pas possible il y a un moment donné ça tombe trop bien quoi alors du coup quand on a la résolution on commence à comprendre pourquoi ça tombait aussi bien mais bon il y en a quand même qui sont voilà dans tous les cas je trouve que c'est tiré par les cheveux et c'est vrai que ça a un peu gâché à la fin de ma lecture donc voilà en gros c'était une bonne lecture mais dommage que que la fin un petit peu voilà c'est c'est comme ça après pour autant si l'auteur écrit un autre livre parce que je crois que c'est son seul livre pour le moment je j'y retournerai parce que justement pour un premier livre je trouve que c'est j'ai vraiment beaucoup aimé mais mais voilà encore une fois c'est cette fin j'ai trouvé que c'était c'était dommage finalement d'avoir quelque chose de si alambiqué que ça trop alambiqué et pas crédible encore une fois donc voilà pour aujourd'hui je vais aller faire à manger pour demain n'est-ce pas je vais manger et puis après je vais aller tranquillement m'installer dans la bibliothèque à côté de Myrtille pour finir le fantôme de la rue royale de Jean-François Parot dont je viendrai vous parler bah du coup soit demain soit mercredi je pense plus mercredi à mon avis parce que demain j'aimerais j'aimerais poster un article sur le blog pour ma palle de décembre on est vendredi 4 décembre je vous retrouve beaucoup plus tard que prévu la semaine a été un petit peu chargée pour moi j'ai fait en plus une vidéo qui n'était pas du tout prévue voilà je ne changerai pas je le change d'avis tous les 4 minutes enfin moi je suis comme ça faut s'y faire donc je viens vous parler de ma lecture de le fantôme de la rue royale de Jean-François Parot donc dans le cadre de la toujours dernière semaine du du Black November où on devait lire donc un polar historique ce livre est le 3ème de la série des enquêtes de Nicolas Lefloc Leflush je pense qu'on dit Lefloc moi dans ma tête je dis Lefloc mais voilà je ne sais pas mais ça me semble plus logique donc dans ce livre on est en 1770 et on assiste à une célébration en l'honneur du mariage du dauphin donc il y a plein de monde il y a un feu d'artifice tout ça tout ça et puis ça va virer au drame il va y avoir un incident en fait avec le feu d'artifice il y a des éléments je ne sais plus quoi exactement mais qui vont prendre feu au début les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe ils croient que ça fait partie du spectacle et puis finalement effectivement ça ne fait pas du tout partie du spectacle et là il y a des gros mouvements de foule et vous imaginez bien que voilà il y a eu de gros soucis des personnes écrasées piétinées etc etc et donc notre cher et brave commissaire Nicolas Lefloc va être chargé d'enquêter sur ce qui s'est passé et comment on est arrivé à une telle situation en sachant que voilà il y a eu quand même clairement des dysfonctionnements qui ont amené à cet accident et une fois qu'ils sont sur place alors qu'ils déplacent les corps malheureusement des personnes qui sont décédées au cours de cette manifestation ils vont retrouver le corps d'une jeune femme et les signes laissent quand même supposer qu'elle n'est pas morte pendant cette manifestation mais plutôt qu'elle aurait été étranglée Nicolas Lefloc veut enquêter sur ce décès mais c'est pas la priorité c'est pas ce qu'on lui a demandé de faire et du coup il va profiter de l'enquête qu'on lui demande pour enquêter sur ce décès sur ce meurtre puisque manifestement elle a été étranglée ni vue ni connue on va dire donc le tout dans un premier temps c'est déjà d'identifier cette personne puisqu'on ne sait pas du tout qui elle est et une fois que c'est fait et il va il va se retrouver assez proche pas affectivement parlant mais voilà il va être assez proche d'eux pendant pas mal de temps du coup pour essayer de comprendre comment il fonctionnait ensemble en famille etc etc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre en fait j'ai lu les deux premiers livres de cet auteur il y a très 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 longtemps je dirais que ça fait au moins 10 ans sûr et en fait j'ai été très surprise d'une chose dont vraiment je n'avais pas souvenir c'est le style d'écriture non pas que je ne l'aime pas mais je n'avais pas souvenir qu'il était aussi soutenu on est vraiment sur un style d'écriture qui est adapté à l'époque donc forcément c'est voilà c'est quand même un peu assez empoulé comme style etc donc voilà c'est très soutenu très très riche et j'ai eu du mal du coup sur certaines phrases j'avais besoin de les relire en plusieurs fois parce que je ne m'attendais pas à ça je pense j'ai commencé peut-être aussi à être un petit peu fatiguée au moment où je le lisais donc forcément ça n'aide pas mais bon après une fois que j'ai c'était vraiment le temps de rentrer dedans une fois que j'ai commencé à rentrer dedans et que l'enquête démarrait réellement là j'ai j'ai réussi à le lire de façon beaucoup plus aisée j'avais plus besoin de relire les phrases ou quoi que ce soit je ne sais pas pourquoi il y a eu ce petit parce qu'effectivement le style que ce soit au début ou à la suite c'est le même donc oui peut-être un peu de fatigue je ne sais pas et puis là je ne peux pas dire que je changeais d'univers par rapport au livre précédent comme ça n'avait pu être le cas sur d'autres livres parce que techniquement alors oui c'est 100 ans avant à peu près mais mais quoi qu'il en soit c'est ça reste quand même un parler différent de celui qu'on a aujourd'hui donc voilà une fois que j'étais dedans franchement ça ça a filé tout seul pas de soucis puis alors on est vraiment dans l'ambiance que ce soit par rapport justement au style d'écriture par rapport à ce que nous décrit l'auteur de cette époque là et puis aussi on a une ambiance un petit peu étouffante parce que sans être un huis clos ça pourrait presque en être un d'une certaine façon et en plus il va se passer des éléments des événements pardon assez assez surprenants je ne veux pas en dire plus pas rentrer plus dans les détails des événements auxquels je ne m'attendais pas du tout parce que je n'avais pas le souvenir qu'on allait sur ce type d'éléments dans les livres précédents mais bon comme je vous l'ai dit la lecture de ces livres là elle commence à dater donc je peux me tromper aussi et voilà les événements qui vont se produire plus la façon dont est menée l'enquête par Nicolas Lefloc et bien ça nous vraiment ça nous donne vous voyez une ambiance très étouffante angoissante par certains côtés mais surtout très étouffante je trouve alors j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver ce personnage je l'avais beaucoup apprécié dans les deux premiers livres mais là où mais ça c'est non fait c'est pas par rapport aux livres ce que je trouve un petit peu dommage c'est que du coup comme les lectures des deux livres précédents et très anciennes j'avais plus souvenir de tout il y avait des des personnages dont voilà j'avais plus trop j'avais de vagues souvenirs mais du coup je trouvais que ça perdait un petit peu en saveur parce qu'en fait il y a des notes alors c'est c'est pas des notes de bas de page c'est des notes de fin de livre ça c'est un truc super casse-pied mais soit je ne sais pas si tous les livres de 10-18 sont faits comme ça avec des notes en fin de livre plutôt qu'en bas de page je sais pas du tout mais c'est vrai que ça c'est pas très pratique alors je mettais le marque-page à la fin du livre mais bon un petit peu casse-pied mais toujours est-il que dans ces notes il y avait beaucoup de de CF l'énigme des blancs-manteaux CF l'homme au ventre de plomb et à chaque fois je dis c'était quoi déjà enfin c'était surtout sur l'énigme aux blancs des hauts j'ai dit tout à l'heure bref le premier que j'ai dit tout à l'heure je me souviens plus du titre et je ne les ai pas sous les yeux et du coup j'étais un petit peu frustrée parce que ça fait tellement longtemps que je les ai lus que j'avais plus trop souvenirs et il y a des personnages effectivement où j'étais un petit peu perdue des fois mais bon dans tous les cas ça ne m'a pas ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire c'est plus vraiment par rapport à ces petits clins d'oeil qu'il pouvait y avoir où ben voilà effectivement c'était un peu un peu frustrant au cours de son enquête on va croiser beaucoup de personnages d'ailleurs à un moment donné je commençais à m'y perdre un petit peu parce que la famille de la personne de la jeune femme est une famille qui alors c'est pas qu'elle est grande la famille elle n'est pas si énorme que ça mais en fait ils vivent tous ensemble et du coup à la fin tu ne sais plus qui est là en fait ça m'a un petit peu perdue à certains moments et c'est des personnages qui sont tous très difficiles à cerner tu sens qu'ils ont tous un petit quelque chose potentiellement à cacher mais tu ne sais pas quoi tu ne sais pas si c'est en rapport avec l'enquête alors il y a un côté un petit peu je ne peux pas comparer ces livres-là à des livres d'Agatha Christie bien évidemment ça n'a rien à voir mais sur la façon de faire sur ce livre j'ai trouvé que la fin c'était un petit peu ça c'est-à-dire que je me suis rendu compte à la fin en fait ils vont ils vont tous nous pratiquement nous les aligner en rond-oignon on va avoir une analyse des preuves qui peut y avoir sauf que parmi ces preuves il y en a certaines auxquelles on n'avait pas accès nous lecteurs et du coup ça donne un petit peu cette impression que en tout cas c'est moi mon impression que de toute façon on ne risque pas de trouver puisqu'on ne nous a pas parlé de tout en fait donc du coup effectivement c'était vraiment impossible de deviner le final il y a certains éléments effectivement qu'on va commencer à deviner mais quand l'auteur le veut en fait mais pour ce qui est vraiment de qui est coupable là non effectivement pour moi c'était impossible de deviner alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont compris et c'est possible aussi le début de ma lecture la lecture plutôt du début du livre m'a permis de me rendre compte que j'étais quand même un peu fatiguée à ce moment-là donc peut-être qu'il y a des éléments à côté desquels je suis passée et je ne sais pas bref alors ce que j'ai aimé dans ce livre par contre alors j'ai aimé le livre dans sa globalité si ce n'est voilà ce petit souci de début ou dans lequel j'ai eu du mal à me mettre dedans du fait du style d'écriture voilà j'ai vraiment eu du mal là-dessus j'ai vraiment ramé mais en fait l'auteur malgré l'époque commence à aborder en fait la notion de racisme et du coup je me dis que c'est quand même assez fort de la part de l'auteur quelque part de réussir à aborder ce sujet-là dans une France du 18ème siècle on a aussi la dimension religieuse qui va prendre une bonne part de ce livre également de par certains certains événements et là encore je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler mais du coup c'était intéressant de voir comment ça pouvait être traité à l'époque on sent qu'il y a vraiment un réel un réel travail de recherche de la part de l'auteur sur tous ces éléments-là et comment ça se passait à l'époque donc encore une fois comme je disais au début on est vraiment finalement mis dans l'ambiance très rapidement mis dans l'ambiance de l'époque mis dans l'ambiance de l'enquête c'est vraiment un tout et donc j'espère que je lirai beaucoup plus vite le tome 4 de cette série que j'ai pu le faire pour ce tome 3 parce que là effectivement plus de 10 ans ça fait quand même beaucoup pour te souvenir de ce qui s'est passé avant donc oui je pense qu'il va falloir que je regarde à ça histoire de ne pas me sentir aussi perdue sur certains sur certains points parce que c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose qui a gêné ma lecture le fait que que j'ai pas j'ai pas un souvenir exceptionnel enfin exceptionnel dans le sens j'ai pas aimé mais un souvenir suffisant des deux premiers livres donc c'est tout pour ce point lecture je vous laisse là j'ai pas fait d'autres lectures au mois de novembre mais c'était déjà assez conséquent quand même on va dire je reviendrai je ne sais pas je pense après le 15 décembre quoi qu'il en soit pour vous parler de mes lectures de la première partie du mois de décembre donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu et aimé certains de de ses livres et notamment les jumeaux de Piolync de Sandrine des tombes je serais quand même vraiment curieuse d'avoir vos avis dessus voilà je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt